Bonjour les amis, un beau jour commence et puisque nous sommes réunis, chantons ensemble bonjour, bonjour à ce beau jour. Bonjour, bonjour de là où vous êtes, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. La force qui écrase tout en passant, voilà. Comment allez-vous avec votre confinement, ça va? Moi je vais très bien, par la grâce de Dieu comme on le dit. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on doit d'abord, on doit parler sur ça et on va passer à autre chose après. Je demande toujours aux amis de prier pour Aimé Mananga qui se trouve à l'hôpital. Les choses ne vont pas très bien, mais par la grâce de Dieu, avec nos prières et supplications, je crois que tu iras dans le mieux. On doit aussi prier, je demande aussi aux amis de prier pour les gens qui ont des cœurs blessés, qui ont perdu un de leurs. En tout cas, on doit aussi mettre ces gens-là dans la prière pour que les cœurs de ces gens-là ne soient pas vraiment trop blessés. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu beaucoup de morts et les gens continuent à mourir à cause de ce coronavirus. En tout cas, il faudrait qu'on demande à Dieu de nous protéger de tout ce mal afin qu'on ne puisse pas encore perdre beaucoup de gens parmi nous. En tout cas, soyez toujours connectés sur Air Force One Show, la force qui écrase. On est là, je suis un peu fatigué, mais le travail me demande d'être là avec vous. Voilà. On est là, on est là, on doit parler aujourd'hui de la soumission. Qu'est-ce que la soumission? Et pourquoi la soumission? Voilà le thème d'aujourd'hui, la soumission. Il y avait un pasteur qui avait parlé de la soumission lors d'une grande cérémonie. C'était une cérémonie de mariage. Il avait parlé de ça. Mais moi aussi, je voudrais vraiment profiter de cette occasion de reparler de ça. Voilà, de parler de ça de nouveau. La soumission c'est dans la Bible, n'est-ce pas? La soumission est dans la Bible. Femme, soumets-toi à ton mari. Voilà. La soumission, ce n'est pas de l'esclavagisme, s'il faut le dire. La soumission, ce n'est pas de l'esclavagisme, mais la soumission, c'est... C'est quoi? Il faut me dire. J'attends. La soumission, ce n'est pas de l'esclavagisme. Ce n'est pas parce qu'une femme se soumet à son mari qu'elle devient esclave. La soumission, c'est juste le respect. Le respect que l'on donne à sa femme, le respect que l'on donne à son mari, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu te soumets à ton mari ou bien tu vas te soumettre à ta femme que ça va paraître comme si c'était de l'esclavagisme. Ce n'est pas de l'esclavagisme. C'est le respect. Juste le respect. Parce que je vais respecter mon mari, alors je me soumets. Voilà. Beaucoup de femmes dans ce monde ne sont pas soumises à leur mari. La femme, vous devrez comprendre une chose. Laisse-moi vous dire. Aujourd'hui, tu peux être belle. Belle ou pas belle. Mais moi, je pense que chacune de nous a son charme, à sa façon. Beaucoup de femmes qui sont belles, mais elles ne sont pas relatives à ce qu'elles font. Beaucoup d'entre nous. Tu la trouves, elle est belle, elle est jolie, elle est comme elle est. mais elle n'a pas de respect envers son mari. Beaucoup de femmes trouvent que c'est parce que elle fait ceci ou cela à son mari qu'elle doit se permettre de tout dans sa vie ou bien dans la vie de son mari. c'est archi faux et c'est une grosse erreur pour les femmes. Surtout les femmes. Moi, je parle surtout des femmes. Je ne parle pas des maris parce que les maris déconnent un peu. Je connais le côté que les maris utilisent pour déconner. Mais moi, je parle de la femme aujourd'hui. ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu es jolie, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas parce que c'est toi qui reine aujourd'hui. C'est parce que tu as eu un peu d'argent que l'homme n'en a pas ou bien l'homme vient à peine d'arriver ou l'homme a perdu son boulot que toi, tu vas faire comme si, bon, le monde t'appartenait. il n'y a plus de soumission, il n'y a plus de tenue, il n'y a plus de la façon de faire. Madame, laisse-moi te dire tu ne vas pas dans une bonne direction. Tu as dévié le chemin et il faut revenir pour prendre le droit chemin. Le respect est très important. Beaucoup de femmes se permettent de tout sur leur mari parce que le mari n'a rien. Une femme pareille, laisse-moi vous dire, ne peut pas garder un foyer. d'où l'air. Merci.